Tu vois, j'ai encore une question sur la gestion des colères. Qu'est-ce que tu veux que je réponde ? Moi, mes gosses, ils n'ont jamais, jamais fait de colère. Mytho. Selon Paul Ekman, psychologue américain, la colère fait partie des six émotions primaires de l'être humain. Elle est donc nécessaire et naturelle. C'est une énergie défensive. Sauf que vous, la colère au milieu du supermarché, elle n'est pas facile à gérer. Tu vas l'avancer ta bagnole ? Tocard ! Eh oui, dans nos vies, on a le droit d'être en colère. C'est naturel, on l'a dit. Ce qu'il faut, c'est ensuite expliquer aux enfants pourquoi on a été en colère, bien débriefé. Et le tour est joué. Il existe aujourd'hui énormément d'outils pour apprendre à nos enfants à reconnaître les émotions qui les traversent, dont la colère. N'hésitez pas à les utiliser, à les lire, à jouer avec. Ainsi, votre enfant pourra comprendre ce qui lui arrive et peut-être mieux la gérer. En cas de colère, ce qui n'est pas vraiment évident, c'est d'être dans l'empathie avec l'enfant, de comprendre sa colère. Dans un lieu public, je vous recommande de prendre votre enfant et de fuir. À la maison, on peut très bien l'isoler un petit peu dans sa chambre pour qu'il se calme. Et oui, vous avez isolé votre enfant dans sa chambre pour qu'il se calme, mais pourquoi ne pas lui proposer des petits outils pour l'aider à se calmer ? Un coussin de colère ou bien une bouteille de retour au calme à contempler, voire même des fidgets à manipuler. Ainsi, vous allez lui donner la possibilité d'utiliser des ressources pour se calmer. Une fois que le calme est retrouvé à la maison, n'hésitez pas à revenir sur ce qui a pu provoquer cette colère. Un tour de manège qu'on aurait eu envie de faire ou bien cette magnifique peluche dont on avait envie au supermarché. L'important est de débriefer pour pouvoir prévenir ensuite en amont les prochaines colères. Merci Marie ! Petite musique ! C'est vrai que cette petite musiquette nous réjouit. Elle nous réjouit ainsi que tous ces conseils que je vous enjoins d'appliquer en tout cas si vous le pouvez. Vraiment, je voudrais insister sur la notion de prévenir l'enfant, de préparer les sorties qui pourraient poser problème parce qu'en fait, plus on va expliquer, plus on va être dans le détail surtout chez des enfants un petit peu anxieux, moins on risque de basculer vers la colère. Et puis ne sous-estimez pas tout ce qui est environnemental, c'est-à-dire la fatigue, la faim. Un enfant fatigué est un enfant pénible, un enfant qui a faim est un enfant qui va criser plus facilement. Donc plutôt que de vous énerver après votre enfant, essayez un petit peu d'observer l'environnement. Il y a peut-être beaucoup de bruit, il y a des enfants très sensibles au bruit ou des situations qui vous-même vous agaceraient. On demande parfois aux enfants beaucoup, beaucoup de patience alors que nous, on n'en a pas forcément. Ensuite, il y a énormément de ressources sur le sujet. Il y a des livres comme Grosse Colère dont j'ai déjà parlé, ce sont des livres de littérature jeunesse. Et puis de plus en plus dans la littérature se développent des histoires justement pour gérer la colère avec des petits exercices de réflexion, de sophrologie, de yoga. Donc là, je vous en présente un, c'est Sam et Watson, c'est le chat et le petit garçon évidemment, qui va justement, oui, c'est une très très chouette collection justement qui parle beaucoup d'émotions et qui va parler aux enfants puisqu'il va décrire leur quotidien et les façons de gérer. Et encore une fois, les colères, elles sont naturelles. Nous, on en a parfois en journée. Ce qui est important, c'est aussi de pouvoir de notre côté identifier pourquoi on a été en colère. Ce n'est pas forcément à cause de nos enfants d'ailleurs, c'est parfois des situations extérieures et de bien expliquer que nous aussi, ça nous arrive et que ce n'est pas grave. Merci beaucoup Marie. Je vous en prie. C'est...